coucou c'est sophie bienvenue sur je mange bien si vous souhaitez bénéficier de conseils en alimentation et en organisation ainsi que faire le plein de recettes pour cuisiner avec vos enfants je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton rouge s'abonner n'hésitez pas également à activer la cloche de notification pour être tenu au courant lorsqu'une nouvelle vidéo est mise en ligne si les repas sont source de stress à la maison n'hésitez pas à télécharger gratuitement mon guide des cinq clés pour des repas sereins je vous mets le mien en bas sous la vidéo et aujourd'hui je voudrais parler avec toi du sujet de l'hydratation est ce que vous savez de quoi est composé en majorité notre corps d'eau oui il est composé en majorité d'eau et savez vous quel pourcentage ça représente ça représente environ 65% c'est pour ça que l'hydratation est essentielle je vous avais parlé il y a trois semaines dans ma vidéo sur les changements d'habitude que j'avais pris conscience que je ne buvais pas assez et je suis contente parce qu'après trois semaines j'arrive vraiment à boire à boire beaucoup plus je me suis mis au début un petit rappel toutes les 20 30 minutes pour pour penser à boire et et voilà donc comme vous vous doutez bien l'eau est la seule boisson indispensable et dont on ne peut se passer donc pourquoi et comment bien s'hydrater alors pourquoi parce que l'hydratation permet de nettoyer les cellules et les toxines l'hydratation elle permet aussi d'hydrater et et donner de l'énergie à notre corps il faut savoir que 5% d'eau en moins dans notre corps fait peser de 40% notre énergie et ça peut être aussi bénéfique pour la perte de poids buvez plus et vous mangerez moins voilà alors comment bien s'hydrater en choisissant une eau de qualité donc vous avez l'eau du robinet dont la qualité diffère d'une d'un endroit à l'autre donc vous pouvez vérifier sur le site de santé.gouv.fr je vous mettrai le lien en bas dans dans la description les petits moins de l'eau du robinet c'est que elle est traitée au chlore et du coup ça ça tue toutes les toutes les bactéries qu'elles soient qu'elles soient bonnes ou mauvaises et en plus dans l'eau du robinet on retrouve des résidus de médicaments d'hormones de pesticides et même si c'est en quantité infime cumulé sur une vie voilà c'est pas négligeable surtout quand on voit les conséquences sur sur les animaux marins voilà ça ça fait ça pose question. ensuite on a l'eau de bouteille donc pour l'eau de bouteille il faut que vous regardiez l'étiquette au dos de la bouteille la ligne résidu à sec ou teneur total en sel minéraux à 180 degrés donc là plus le chiffre est bas mieux c'est pourquoi parce qu'en fait il chauffe l'eau à 180 degrés donc après il n'y a plus d'eau et en fait c'est la quantité qui reste en milligrammes par litre de métaux lourds de minéraux d'aluminium de sable de mercure et j'en passe petit point sur les eaux de bouteille il ya l'eau de source de montagne donc style mon calme qui est bien pour le quotidien après vous avez les eaux minérales donc évitez celles trop riches en nitrates tels que volvique vichy célestins voilà privilégiez les eaux pauvres en minéraux dites basifiantes je vous ferai une petite vidéo sur l'équilibre à acide bas si ça vous intéresse pour en savoir plus un peu sur sur cet aspect là n'hésitez pas à me le dire en commentaire donc les eaux donc les eaux basifiantes vous voulez retrouver mon roucou évian vitel tonon valver il y en a sûrement d'autres que j'ai pas cité aussi privilégiez les eaux riches en magnésium comme épars contrex alors le problème avec ces eaux là c'est qu'elles sont acidifiantes donc ne buvez pas que ça vous pouvez en voir mais mais il faut varier avec avec d'autres d'autres eaux minérales qui qui sont eux basifiantes le moins bien sûr des bouteilles en plastique mais c'est le plastique vous doutez bien donc l'idéal ce serait bien sûr de de consommer de l'eau dans des bouteilles en verre ou d'avoir un purificateur d'eau mais comme vous vous doutez bien ça ça a un certain coût voilà et voilà et comment bien s'hydrater aussi en consommant des fruits et légumes qui contiennent eux plus ou moins d'eau selon selon les fruits et légumes que c'est voilà donc on en vient la question combien d'eau on devrait boire par jour donc ça les avis divergent de ce que j'ai pu de ce que j'ai pu apprendre et lire il faudrait boire trois litres d'eau minimum par jour donc oui ça paraît énorme et je vous comprends parce que moi qui arrivait difficilement à boire mais un litre cinq d'eau par jour à part les jours où je faisais du sport voilà quoi mais quand on sait qu'on perd 0,5 à 1 kg d'eau rien qu'en dormant vous pouvez faire le test de la balance vous vous pesez le soir avant d'aller vous coucher et vous pesez le matin en vous levant vous aurez perdu entre 0,5 et 1 kg et tout ça en vapeur d'eau en quoi en six sept huit heures et tout ça rien qu'en respirant en fait en étant inactif donc imaginez sur une journée en étant actif en parlant en respirant en faisant une activité physique voilà quoi donc nos besoins d'eau sont vraiment importants quoi donc je voulais partager avec vous deux petits indicateurs qui peuvent vous faire savoir si vous êtes bien hydraté ou pas alors le premier indicateur c'est l'état de vos lèvres alors si vos lèvres sont sèches c'est que vous êtes totalement déshydraté si vos lèvres sont sèches c'est que vous êtes déshydraté et si vos lèvres sont normales c'est que vous êtes hydraté et le deuxième indicateur c'est l'état de vos urines donc si à vos urines sont très sombres c'est que vous êtes totalement déshydraté si vos urines sont jaunes c'est que vous êtes déshydraté et si vos urines sont blanches ça veut dire que vous êtes hydraté. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire où vous en êtes vous dans votre consommation d'eau tous les jours. Si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. A très vite, bye bye ! Sous-titrage ST' 501